bonjour aujourd'hui nous allons voir des utilitaires de la société abel bits qui rajoute des boutons dans le menu d'excel et qui permet de simplifier la vie de tous les jours sur excel franchement je les ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai adhéré de suite parce que c'est très très simple et vous allez gagner du temps tout le temps j'ai monté cette petite vidéo pour vous donner un exemple étant donné que ce sont des boutons avec une aide qui est en anglais donc pour vous faciliter la tâche je vous montre un petit déroulé sur comment l'utiliser alors ici nous avons une liste de valeurs avec des clés et des chiffres dans la deuxième colonne et certaines clés on a déjà des lettres de a à p sont en double là pour évidemment la facilité de l'exercice il ya une vingtaine de valeurs mais imaginez que vous ayez 50000 valeurs pour décider double c'est pas évident donc on va aller dans le menu ici vous avez abel bits data on va cliquer là dessus et donc là moi j'ai pris l'ensemble des boutons je vais vous expliquer comment justement enlever des doubles avec le bouton duplicate remover je clique dessus et là si on est que j'étais bien situé à l'intérieur des données ma table est sélectionnée par sécurité vous pouvez cocher create a backup copy qui va copier donc votre feuille en sécurité ensuite vous serez à même de la supprimer j'appuie sur le bouton next et là j'ai plusieurs choix soit je sélectionne les doubles sauf le premier soit je sélectionne la totalité soit je fais l'inverse c'est à dire que je sélectionne uniquement les données uniques et je peux également donc sélectionner les données uniques et la première occurrence des doubles donc je vais choisir le premier cas pour cliquer sur next également ce choix des doubles on a deux possibilités donc soit je sélectionne les doubles sur la parité des deux colonnes soit je sélectionne l'une des deux colonnes dans mon cas c'est ce que je vais faire je vais travailler uniquement sur les clés oui ici ma table à des entêtes qui correspond ici à clé valeur vous pouvez le décocher si ce n'est pas nécessaire vous pouvez également cocher ici skip empty cells pour sauter toutes les lignes qui vont être ou cellules qui vont être vides ça vous évitera qu'ils travaillent sur ces données là j'appuie sur le bouton suivant voilà plusieurs actions possibles soit sélectionner les values les remplir avec une couleur ajouter un statut les copier sur un autre endroit donc nouvelle feuille nouveau classeur ou une feuille existante de votre classeur la même chose mais en déplaçant et dernière possibilité supprimer les valeurs alors si vous voulez supprimer je vous conseille auparavant de sélectionner fill with color c'est à dire de les colorier ça permet de faire une petite vérification avant la suppression sachant que on a quand même coché de pouvoir garder une copie donc vous êtes quand même en sécurité donc dans mon cas je vais d'abord renseigner fill with color à ce moment là finish c'est fait on vous dit voilà six valeurs dupliquées ont été trouvées et colorées d'accord dans une deuxième étape je peux recommencer duplicate donc là je n'ai plus qu'à faire next je laisse le bouton duplicate je décoche la deuxième colonne et ici je vais faire delete value ce qui me permettra de supprimer et voilà donc tous ces boutons sont très utiles et permettent de faire des des routines des des utilitaires beaucoup plus rapidement sans se préoccuper de formule ou d'autre chose voilà merci à vous et je vous encourage vraiment à aller sur le site ou ma page d'accueil pour acheter ces utilitaires vous ne regretterez pas vous c'est vraiment un investissement bonne journée ikut point on on